Alors oui, c'est un coup de marketing génialissime pour le groupe Swatch. Oui, ces Moon Swatch sont très mignonnes et présentent une opportunité pour les petits portefeuilles d'arborer à leur poignée le design d'une montre iconique vendue à partir de 4900 euros. Il faudra débourser à partir de 6400 euros pour acquérir la plus récente des Moon Watch, montée sur simple bracelet NATO. Oui, ce phénomène nous détourne un peu de l'ambiance anxiogène permanente dans laquelle nous vivons depuis plus de deux ans entre la pandémie et le conflit russo-ukrainien. Et comme je n'habite pas si loin de la boutique Swatch située aux abords de la Creunplace à Bruxelles, j'ai voulu me rendre sur le terrain pour voir de mes propres yeux qu'il s'agissait d'un phénomène bien réel. Et comme les images valent plus de mille mots, et bien voilà ! Je suis arrivé un peu tard, à 10h30. L'ouverture du magasin se faisait à 10h. Bon, en fait, je suis venu essentiellement pour filmer parce que, honnêtement, je savais que ça allait être un gros bordel. Et c'est un gros bordel. Bien encadré par contre, quand même, la police et tout. Voilà, donc, phénomène hallucinant, cette queue derrière moi qui commence rue des Brasseurs. Un truc, c'est du jamais vu sur Bruxelles, en tout cas pour moi. Surtout pour une nouveauté dans un magasin Swatch, quoi. Alors, oui, marketing de génie, je pense que définitivement, on peut le dire. Tout le monde ne l'obtiendra pas, ça se swatch aujourd'hui. Parce que je n'ai pas vu de gros containers de Swatch et j'ai vu la dimension de la queue. Ça va être chaud. C'est un truc de malade, ce type de fil d'attente. Alors, évidemment, c'est bien encadré par la police. Qui arrive vers moi, d'ailleurs. Pas du tout inquiétant. Je ne sais pas si ils attendent leur Swatch aussi. Que penser de ce phénomène ? Eh bien, un peu ce qu'on veut, en fait. Chacun est libre de son opinion. Chacun a ses motivations pour acquérir l'une de ses montres en biocéramique, nantie d'un mouvement quartz basique, étanche à 3 barres, non réparable, mais ô combien désirable. J'avoue avoir été tenté, mais je n'ai pas très envie de passer un samedi ensoleillé à faire la queue devant une boutique Swatch. Quand je dis devant, la queue à Bruxelles commençait à la rue des Brasseurs, donc environ 250 mètres plus loin, un quart de kilomètre quand même, un phénomène de notre petite capitale européenne. Alors tout d'abord, j'ai envie de féliciter l'encadrement qui a été prévu. Les forces de l'ordre étaient au rendez-vous et se sont avérées être bien plus calmes que s'il s'agissait d'une manifestation de gilets jaunes. La queue devant la boutique bruxelloise était exemplaire. Les futurs Moonswatchers se sont bien équipés avec des chaises pliantes, des sacs à dos, j'imagine remplis d'enrées alimentaires et de boissons pour survivre à l'attente. Bref, j'avais très envie de vous partager une série de chrono-réflexions, plutôt sous la forme de questions, pour discuter de ce phénomène avec quelques heures de recul. Première chrono-réflexion, comment et à quel titre une marque par vient-elle à mobiliser autant de policiers ? Je trouve ça extraordinaire, mais pourquoi pas ? Deuxième chrono-réflexion, pourquoi vendre exclusivement en boutique lors du lancement alors qu'après deux années de pandémie, tout le monde est aguerri à l'achat en ligne ? Bon d'accord, il y a le plaisir d'aller en boutique, de se déplacer, de voir du monde, de cuire au soleil printanier pour une plus ou moins bonne raison, celui de mériter son achat ou encore celui de renforcer ses anticorps en essayant de choper l'Omicron toujours en circulation. Ce n'est que du fun en somme, mieux vaut que ça soit d'ailleurs. Mais quand même, Swatch ayant annoncé que cette montre sera commercialisée en ligne à poster et oui, on peut se poser la question. Troisième chrono-réflexion, qui achète cette montre ? Alors bien sûr, il y a tous ceux qui connaissent la Moonwatch, la vraie, la seule, l'unique, bon en fait, il y a déjà plein de déclinaisons existantes, et qui ne peuvent pas se la payer, ceux qui ont une vraie Moonwatch et qui veulent l'accompagner d'une petite sœur colorée pour la porter en chambre de bain, et puis des micro-spéculateurs qui se disent qu'avant la vente en ligne, ils pourront toujours en revendre une ou deux, deux fois le prix. Mais bon, c'est ridicule vu qu'on ne peut pas en acheter plus d'une ou deux, justement, et donc on ne va pas faire beaucoup de bénéfices. Sauf que je viens d'apprendre sur Instagram que la Moonwatch Bleu Ciel, se vend déjà à 4 000 euros sur Chrono 24. Dingue ! Et enfin, il y a tous ceux qui ne connaissaient même pas la Moonwatch, qui n'en ont à peu près rien à faire, mais qui répondent simplement à l'appel de la hype, et bien ce sont ceux-là que le groupe Swatch vise en premier lieu. Omega appartient au groupe Swatch au passage, ce qui nous amène à la quatrième chrono-réflexion. À qui cette campagne marketing absolument géniale va-t-elle bénéficier ? Et bien à l'entièreté du groupe Swatch, puisque Swatch est déjà en train d'en vendre des tonnes, et qu'Omega est en train de faire connaître sa légendaire Speedmaster auprès d'un public plus jeune, ou de simples béossiens qui ne connaissaient rien de l'histoire d'Omega et de sa Speed, et donc un public qui n'était pas le sien, qui n'a peut-être pas encore les moyens de s'offrir une vraie Speed, mais qui en rêve peut-être déjà, ou en rêvera plus tard. Et je partage ici totalement l'opinion de Joao, qui estime qu'Omega va booster les ventes de sa Speed dans un proche avenir. En tous les cas, cette opération astra dans les annales du monde horloger, un coup de génie pour relancer l'horlogerie traditionnelle, celle des montres à aiguilles qui font tic-tac, non seulement face au smartwatch, mais aussi face à la montée des nouvelles marques qui se situent dans le même segment tarifaire. C'est toute la puissance marketing et industrielle d'un grand groupe qui a été démontré ici, et même si cela lance ou relance un certain appétit pour l'horlogerie, j'ai bien peur des dommages collatéraux que cela pourrait créer, même à court terme, chez les micro-marques. Voilà, peut-être plus une peur qu'une réalité, et donc si on peut tirer notre révérence au génie marketing mise à l'œuvre ici, moi je ne suis pas personnellement un grand fan de ces démonstrations de force économique, le phénomène est marrant, mais quand on a un grand groupe qui attire à lui autant d'intérêt, ce sont les plus petits à côté de lui qui risquent de trinquer. Voilà pour ma conclusion, sinon sachez qu'on annonce déjà un partenariat entre Rolex et Icewatch, une marque belge d'ailleurs, fierté, pour lancer une série de submariners en plastique recyclé, cette fois-ci réellement en série limitée, mais tirée à 50 000 exemplaires, donc pas si limitée que ça, mais on s'attend évidemment à des ventes extraordinaires, vendue exclusivement dans les boutiques Icewatch aux abords des océans, mers et lacs, elle s'appellera Lights Mariner, d'un diamètre de 38,5 mm, elle sera déclinée en 16 coloris, du noir classique au bleu des mers du sud, en passant par différentes nuances de bleu, de vert, de beige, supposées représenter différentes localités géographiques maritimes et océaniques, étanche à 100 mètres, l'antique d'une lunette rotative en aluminium, de super luminovas sur les aigus et les marqueurs, elle sera équipée d'un mécanisme à remontage manuel réparable, sans doute produit en Chine, et elle sera affichée au prix public de 325 euros. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'Omega et Rolex sont un peu rentrés en concurrence en renouvelant leur collection, et encore moins étonnant quand on sait que les premières ventes seront lancées le 1er avril prochain. Merci et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501